Ce samedi 20 juillet 2024, c'est tenu à la mairie de Mongolo-Dougou, la troisième réunion du conseil régional de Tchologo pour l'année 2024. L'ordre du jour était lectuée et adoption du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil régional de Tchologo, tenue à Fekissi-Dougou le 4 mai 2024. Communication des conseils-verbal des réunions du bureau du conseil. Information sur la situation des marchés. Examen et adoption de l'état d'exécution du budget en recettes et en dépenses au 30 juin 2024. Examen et adoption du programme triennal 2025-2027 de la région de Tchologo. Cette réunion a débuté par des prières et bénédictions, suivie de la vérification du quorum par l'appel nominal des conseillers régionaux, avec 49 conseillers sur ses consignes présents. L'ouverture sur la naine a été prononcée par le ministre Ténébrai Mawatera. Pour parler principalement du programme triennal, ce qui nous préoccupe ce matin, nous devons, selon notre tutelle, présenter un programme triennal qui va de 2025 à 2027, qui adresse principalement toutes les actions majeures que nous souhaitons mener pour le bien-être des populations du Tchologo. Ces actions sont nombreuses. En termes d'infrastructures, nous avons le besoin de continuer à parfaire, et même à faire ce que nous avons fait depuis, je dirais, 5 ans, que ce soit en matière de construction de routes, de construction d'écoles, de construction de dispensaires, d'adduction en eau potable, surtout d'adduction en eau potable, parce que moi j'avais pris l'engagement que jusqu'en 2025, on devrait parler. Président du conseil régional de Tchologo, et le mot de bienvenue a été prononcé par le maire de la commune de Mongolo-Dougou. Au cours de cette réunion, des engagements pris envers les femmes et les jeunes pouleurs, « Autonomisation » ont été rappelés par le ministère d'Embrouillement Ouattara. Notons la présence du ministre d'Enseignement supérieur, Adama Diawara, au cours de cette réunion. Nous venons de tenir cette troisième session du conseil régional du Tchologo, qui avait pour point principal l'adoption du programme triennal 2025-2027. Comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, ce programme met l'accent sur un certain nombre d'actions, d'actions majeures, à l'endroit des jeunes et des femmes. À l'endroit des jeunes et des femmes, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons faire en sorte que les jeunes puissent s'employer, puissent s'investir dans des activités rémunératrices pour se prendre en charge. C'est la même chose pour les femmes aussi. Le premier volet de ce programme triennal, le deuxième, c'est ce que je qualifierais de classique. C'est le renforcement des infrastructures, qu'elles soient routières, qu'elles soient d'éducation, de santé. Ceci est important. Nous en avons fait les cinq dernières années, mais nous continuons encore de faire pendant cette mandature. Et nous pensons que ceci est important pour le réconfort, pour le bien-être des populations. Bien entendu, le troisième volet de ce plan triennal, c'est le soutien aux personnes vulnérables. Je l'ai dit, il faut que nous puissions être proches des personnes vulnérables. Essayer de leur apporter assistance. De ce point de vue, les personnes qui m'agrègent, qui n'ont pas la capacité, par exemple, de se soigner, de se faire opérer d'une hernie, il faut que nous puissions les assister. Les personnes qui ont des cataractes, qui n'ont pas les possibilités de se faire opérer de la cataracte, il faut que nous puissions les assister, ainsi de suite. Donc c'est une panoplie d'actions que nous devons mener envers les populations qui nous ont fait confiance, qui nous ont aidés. Et ceci est important pour nous. Nous sommes à la disposition des populations, et c'est ce que nous ferons. Nous allons continuer dans cette voie pour faire en sorte que le sociologo se sente mieux, que ce sociologo aille de l'avant. C'est là notre combat, c'est là notre engagement. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie toujours. C'est madame Thio Guebora, je suis de la jeunesse, direction départementale de la jeunesse de Ouangolo. Le ministre a décidé que nous les femmes, nous soyons autonomes. Et la jeunesse pratiquement, vraiment, nous sommes d'accord avec nous, et nous sommes contentes, surtout les femmes, nous sommes contentes. Le ministre et sa délégation, le président du conseil régional et sa délégation étaient ici pour une réunion dont nous avions apprécié. Et à partir de là, nous avions vu les réalisations du conseil régional, au niveau de Ouangolo, précisément. Il y a eu des centres de santé, la construction de l'hôpital, l'hydrodite villageoise. Nous avions eu beaucoup de villages qui ont été associés et servis en eau potable. Nous disons merci vraiment au conseil régional et à tous en équipe. C'était le reportage de TioLogo TV. TioLogo TV. TioLogo TV. Flash Info. TioLogo TV. Flash Info. Flash Info. Flash Info. Flash Info. Flash Info. Flash Info.